Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui on se retrouve par un haul action, allez c'est parti ! Alors pour ce haul il y aura un tout petit peu de back to school, vraiment pas grand chose parce qu'il faut d'abord que je trie mes affaires avant de racheter, voilà je vais essayer de pas trop acheter de choses cette année d'être un petit peu raisonnable, même si ça va être difficile pour moi d'être raisonnable du côté de la papeterie etc. Et sinon j'ai acheté de la nourriture et pas mal de choses côté soins, beauté, make-up, notamment parce que j'ai un mariage bientôt donc voilà j'avais besoin de racheter trois petites choses. Allez donc je vous montre ce que j'ai acheté du coup je vais commencer par la papeterie puisque j'ai acheté uniquement une seule chose, donc j'ai acheté, je vais décaler un petit peu, ce joli petit carnet, voilà, princesse, donc avec la princesse Belle, c'est mon héroïne Disney préférée, Belle, avec je dirais Mulan et Pocahontas je pense, n'hésitez pas vous en commentaire à me dire quelles sont vos héroïnes Disney préférées. Donc voilà j'ai acheté ce petit carnet, il y en avait d'autres dans la même gamme à spirale, il y avait des petites mini et des Mickey, il me semble. Mais voilà j'ai été raisonnable, j'ai juste acheté ce carnet même s'il y en avait plein d'autres qui étaient très mignons. Ensuite côté nourriture, j'ai encore acheté beaucoup de chocolat, voilà. Voilà, alors j'ai acheté pour commencer ces KitKat blanc, j'ai jamais testé les KitKat blanc, je sais que ça existe, voilà, dans le bon sens ça sera bien. Je sais que ça existe depuis un petit bout de temps mais voilà, j'ai jamais testé donc je me suis bon, pourquoi pas, on va tester. On va rester côté chocolat et compagnie, j'ai acheté du Toblerone, donc le Toblerone c'est je pense mon chocolat préféré, donc là voilà j'ai pris du Toblerone au chocolat blanc avec du miel et de l'amande et du nougat apparemment, si je l'y tiens, où est le français ici déjà ? Donc chocolat blanc suisse avec nougat au miel et aux amandes, voilà. Donc à voir celui-ci, je l'avais déjà acheté chez Action, bah tous les autres gammes qu'il y avait, mais il me semble pas que j'avais du chocolat blanc. Je rechercherai la vidéo et je vous la mettrai dans le petit et en barre d'informations si ça vous dit de voir quels sont les autres Toblerone qui existent chez Action. Toujours côté chocolat, j'ai acheté des Twix, donc au caramel salé, jamais testé, je pense que c'est une nouveauté, enfin en tout cas pour moi, là pour le coup c'en est une. Si je savais que les kits 4 blancs ça existait déjà, le Twix au caramel salé, j'ai jamais testé, donc à voir, moi j'aime beaucoup les Twix normales. Ça fait un petit peu le tonneur que je n'ai pas testé, enfin testé, mangé de Twix plutôt, parce que bon, voilà, il va falloir un petit peu attention à la ligne, si on veut rentrer notamment dans les vêtements pour le mariage, ce qui n'est pas gagné, mais bon, bref, c'est un autre sujet. Ensuite, j'ai acheté, ah ça j'adore, côté salé, les oignons, là comme ça, croustillants, j'ai pu, comment on dit, là, des, oui, des oignons croustillants, croustillants, c'est ça, c'est oignons croustillants, c'est le français, voilà, des oignons frits, ça j'adore, dans les salades, c'est top, top, top. Ensuite, en apéro, et pourquoi pas en entrée, j'ai acheté ce petit mix-là, je pense que c'est une nouveauté chez Action, je n'avais jamais vu avant, donc Texas BBQ Style, donc Smoky, donc c'est un mélange de crackers au riz et au maïs, et de cacahuètes enrobées, goût barbecue, donc. Et enfin, dernière chose que j'ai acheté, côté nourriture, j'ai acheté ce sachet, là, de glace, donc pina colada, donc saveur pina colada, j'ai approché un petit peu, donc c'est les bâtons glacés qu'on met au congélateur, ça se redurcit, et ça nous fait des glaces, donc il est un petit peu collant, il devait y en avoir un dans tout le lot, là, qui avait dû se casser. Il y avait d'autres saveurs, il y avait mojito, et il y avait une autre saveur, je crois, autour de l'orange, tout ça, mais moi, je ne suis pas une grande fan d'orange, donc voilà, c'est sans alcool, hein, c'est juste le goût de pina colada, donc c'est des freeze pops, et il y a 10 sticks de 50 ml, donc voilà, à tester, je mets que ça peut être pas mal quand il va faire beau et chaud, ce qui n'est pas le cas actuellement, même si nous sommes en été, mais bon, bref. Ensuite, donc, on quitte le rayon nourriture, on va aller de côté vêtements, si je puis dire, donc justement par rapport au mariage auquel je dois assister, par rapport à la tenue que j'ai achetée, si jamais j'arrive à rentrer dedans, vu que c'est une tenue beige, du coup, j'ai besoin de sous-vêtements invisibles, donc j'en ai acheté chez Action, voilà, donc j'ai acheté un boxeur, qui s'en sait être invisible, mais le souci, c'est que comme ma tenue, elle est beige, et là, il n'y avait que du rose ou du noir, j'ai pris du rose, il n'y avait pas de couleur blanc ou écrue ou beige, voilà, donc c'est ça qui est un peu pénible chez Action, ils font des sous-vêtements qui ne sont pas trop mal, mais à chaque fois que je vais en acheter, il n'y a jamais rien. Donc, j'essaierai d'y retourner quelques jours avant le mariage, pour voir si je ne peux pas trouver une couleur écrue, parce que je vais tester après, peut-être que ça passera, mais j'ai peur que le rose, ça se voit un petit peu quand même sous le vêtement, donc on verra, à voir, et donc sinon, j'ai acheté pas mal de choses, donc côté soins beauté, j'ai acheté, donc, ce petit masque pour le... c'est pas un masque, si ? Face Scrub Watermelon, donc non, c'est pas un masque, c'est un gommage, voilà, au melon, donc pour le visage, si on arrive à aller voir les petits grains au melon, de pastèque, pardon, excusez-moi, donc voilà, j'avais acheté un au kiwi, il me semble, pareil, peut-être la dernière fois que j'étais allée chez Action, je ne sais plus, pareil, je vous remettrai la vidéo dans le petit i et en barre d'informations, sinon, hum, c'est vrai qu'il sent super bon la pastèque, je suis pas une grande grande fan de pastèque, mais c'est vrai que c'est une... enfin, en fait, j'aime pas manger de pastèque, je trouve que ça n'a jamais de goût, les pastèques en France, c'est juste de l'eau, donc voilà, pour moi, il n'y a pas d'intérêt, mais par contre, l'odeur pastèque dans tout ce qui va être gel doux chez Compagnie, j'aime beaucoup, et l'autre que j'ai acheté dans la même gamme, j'ai acheté, donc, au coco et au chardon actif, d'où cette couleur grise, alors, est-ce que ça sent la coco ? On va voir... Non... Ouais, si, un petit peu... C'est léger, léger... Donc, voilà, donc, les deux font 75 millilitres, donc, on verra si ça fonctionne bien ou pas... Donc, voilà, c'est deux petits gommages pour le visage, et j'ai acheté, sinon, des masques pour le visage, donc, avec des princesses Disney, ça, pareil, j'en avais déjà acheté un, donc, c'était avec la princesse Cendrillon, donc, il était bleu, alors, je ne sais plus à quoi il était, pareil, je vous remets la vidéo dans le petit ou en barre d'informations, donc, là, on va retrouver Belle, du coup, comme je l'ai dit, ma princesse Disney préférée, enfin, une de mes princesses Disney préférées, donc, là, c'est un masque en tissu pour le nettoyage en profondeur aux extraits de feuilles de Périlla, purifiez vos pores et enlève la saleté et l'huile, donc, pas mal pour l'été, justement, généralement, on a un petit peu plus, la peau, un petit peu plus grasse, ensuite, la princesse Réponse, donc, selon pour la princesse Belle, donc, le masque apparemment est en tissu, il est jaune avec des roses rouges dessus, bien évidemment, pour Réponse, il est violet et on a des soleils, hein, j'en mets plutôt des étoiles aux Réponse, mais bon, donc, masque en tissu pour le nettoyage en profondeur, enrichi en l'huile essentielle d'arbre à thé, purifiez vos pores et enlèves la saleté et l'huile, donc, comme l'autre, juste que l'huile essentielle, là, elle est différente, donc, c'est de l'arbre à thé, donc, c'est pas mal l'arbre à thé, ça permet de lutter face aux boutons, et enfin, j'ai pris la princesse Blanche-Neige, alors, là, pour le coup, Blanche-Neige, Blanche-Neige, ce n'est pas un dessin animé que j'adore, bien au contraire, et donc, lui, cette fois-ci, c'est un masque en tissu visage rafraîchissant et hydratant, enrichi de l'acide hyaluronique, pour tout type de peau, donc, du coup, vu qu'il y a de... l'acide hyaluronique, pardon, ça, ce n'est pas un masque à utiliser en été, enfin, en fait, il ne faut pas s'exposer au soleil après, généralement, quand on prend de l'acide hyaluronique, donc, voilà, et donc, lui, un fond blanc avec des pommes rouges, bien évidemment. Et, enfin, côté beauté, donc, pareil, en prévision, en prévision, en prévision, pardon, du mariage, j'ai acheté un spray fixatif, pour le make-up des yeux que je viens, parce que, de toute façon, je ne mettrai pas de fond de teint, je n'en mets jamais d'habitude, donc, je ne vais pas en mettre là pour le mariage, pardon, d'autant plus que, ben, je ne sais pas trop, je pense que je vais encore un peu bronzer du visage, donc, du coup, je ne sais pas trop quelle sera ma couleur de peau. J'ai racheté un mascara, parce que je suis arrivée au bout du mien, donc, voilà, celui-ci, j'aime bien le petit packaging, là, un peu art déco, donc, Max Factor X, 2000 calories, dramatique volume, je ne sais pas ce qu'il vaut, je n'en ai aucune idée, donc, on fera un test avant, il n'est pas waterproof, mais je crois qu'il y en avait un waterproof, mais moi, je n'ai pas besoin de masque waterproof, désolée pour le bruit du téléphone, j'espère que ce ne sera pas trop désagréable, et sinon, enfin, j'ai pris trois paquets de... d'ongles comme ça, à coller, parce que j'ai peur, en fait, si je fais ma manicure, avant de partir, elle s'abîme, donc, je m'étais dit, ben, pourquoi pas mettre des faux ongles, mais je ne sais pas du tout ce qu'ils valent, j'ai pris les trois paquets qu'il y avait, il me semble, enfin, non, je crois qu'il y en avait un quatrième, mais je n'y en ai pas du tout, je ne sais pas lequel je mettrais, mais je me dis, il faut que je fasse un test avant, parce qu'il faut mettre de la colle, mais j'ai peur que ça abîme mes ongles, donc, je ne sais pas trop, donc, j'ai pris celui-ci, là, je ne sais pas si vous verrez bien, ensuite, donc, qui est rose et jaune, donc, qui s'appelle le soft fade, ensuite, le zigzag, donc, qui est blanc et noir, je mets que ça peut être pas mal, aussi, et sinon, un pink rose, bon, après, ça, j'ai pas mal de vernis rose, donc, c'est pour ça, je ne sais pas si celui-ci, je vais le mettre, enfin, je ne sais pas trop, n'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire si vous avez déjà essayé, pardon, les faux ongles actions, ce que vous en avez pensé, ça m'intéresserait beaucoup, savoir, voilà, est-ce qu'ils se mettent facilement, est-ce qu'ils tiennent bien, est-ce qu'ils n'abiment pas les ongles, franchement, ça m'intéresserait vraiment, parce que je ne sais pas trop quoi faire, du coup, par rapport au niveau de la manupure, pour le mariage qui est à venir, donc, voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à mettre des commentaires, et à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, j'espère que là, vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, et comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, ou une bonne nuit, et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous, allez, à la prochaine, bisous !